Bonsoir Arnaud, tu as terminé deuxième aujourd'hui à la WSK de Portimao. Tu peux nous résumer ton week-end, la journée du week-end ? Le week-end, on va dire qu'il était positif, il a bien commencé avec la pole position. Après, dans la manche du samedi, dans la finale du samedi, j'ai eu réussi à prendre la tête à 4 taux de la fin. Après, je pense que j'ai fait une petite erreur au niveau technique. On va dire qu'au niveau de la transmission, on n'était pas encore bon. Donc au niveau de la ligne droite, il me manquait un peu de vitesse. J'étais bien dans les intérieurs, mais il me manquait de la vitesse. Et j'ai pris la tête à un endroit où il ne fallait pas. Ils m'ont tout de suite redoublé à deux dans la ligne droite. Et c'est pour ça que j'ai fini quatrième. On va dire quatrième, c'est toujours un résultat positif. Étant donné qu'on est en train de développer un moteur, on n'est qu'au début. Donc on va dire que ce n'est pas trop mal. Un nouveau moteur ? Non, pas un nouveau moteur. Mais on va dire qu'on est en train de développer un moteur, le moteur Maxter. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les autres pilotes roulent avec la motorisation de Texa. Et on essaie de prendre une autre route, directement avec la fabrique. Et aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Je suis parti sixième en finale. J'ai réussi à remonter jusqu'à deuxième place. J'ai réussi à prendre la même base. Je suis revenu sur basse. Je pense à même pas une seconde, une demi-seconde. Et à trois, quatre tours de la fin, on va dire que les pneus, après l'effort que je leur ai demandé, m'ont un peu lâché. Bon, j'ai fini deuxième. On va dire que c'est un bon résultat quand même. Quel est ton prochain week-end de compétition ? De tête, ça devrait être Wackersdorf, le championne d'Europe. Donc c'est pareil, même moteur ? Même moteur, plutôt optimiste. Après, on verra, c'est un circuit où il y a moins de vitesse, qui devrait être plus en ma faveur, on va dire. Oui, je suis très fière. Très fière et très fière, surtout pour son équipe. Et pour lui-même, ça va lui remonter le moral. Et je pense que ça va faire beaucoup dans sa tête. Donc oui, je suis très contente. Pour lui et son équipe, surtout. CRG, Maxter, et voilà. C'est parti.